« Essuie, 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 essuie. Essuie encore ! » Hier soir, les caméras de Canal Plus étaient les témoins d'un moment clé de cette saison de Top 14. La première victoire à l'extérieur des promus de l'Ain. Oyonna s'impose en terre basque et chante l'hymne au maintien. L'objectif des dernières semaines de la phase régulière, c'est toujours possible. « Aujourd'hui, effectivement, on est satisfait, on est content, mais pour autant, on n'est pas en Top 14. On a juste gagné un match. Ce n'est pas simple quand tu te fais passer devant à trois minutes de la fin, aller chercher la victoire. Ce n'est pas simple. Mais finalement, notre saison, ce sera une saison qui sera tout le temps compliquée. Et je pense que ce sera compliqué jusqu'au bout. On ne va pas lâcher. » Biarritz et la porte du vestiaire, longtemps restée close. Plus que jamais ancrée à la dernière place et presque mathématiquement reléguée. Ça se joue ce matin à un ou deux points. Une neuvième défaite à domicile cette saison en Top 14, agrémentée d'un scénario exaspérant. Toute la rencontre, l'orgueil basque a maintenu le BO à portée de l'insolent promu. Cet essai d'Arnaud et Guy à six minutes de la fin, tout Aguilera le croit salvateur. Mais sous la pression, Biarritz abandonne à son adversaire. Cette joie qui lui tend les bras. Une mauvaise habitude. On peut encore une fois s'en prendre à nous-mêmes. On est à la 76e, on passe devant. On fait trois temps à deux à l'heure dans nos 22. On perd du temps et on se fait pénaliser normalement. L'arbitrement, c'est une bonne décision. Alors qu'il y a un peu plus de maîtrise, un peu plus de confiance qu'on n'a pas depuis le début de l'année, on sort de chez nous. Donc voilà, c'est la dernière action à l'image de cette saison. Ça fout les boum et c'est comme ça. Peut-être, voilà, on a fait des erreurs. Peut-être qu'en menant à quatre minutes de la fin, on doit peut-être mieux gérer le match. Mais voilà, c'est compliqué. Ça sera compliqué jusqu'à la fin. Il faut surtout maintenant relativiser, se calmer un petit peu. Et puis revenir lundi avec de nouveau un peu de sourire, d'enthousiasme, même si c'est très difficile. Après 18 ans de présence ininterrompue dans l'élite du rugby français, Biarritz prépare un avenir qu'il vivra à l'étage inférieur, désormais réduit au simple rôle d'arbitre d'un championnat disputé par les autres clubs, celui du maintien en top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada